... D'abord, il faut comprendre quelque chose de très important, qui n'est pas assez perçu, pour les raisons qu'on comprend, c'est qu'elles sont peu données à voir, c'est que l'Europe est entrée dans un processus d'alternative. Il est temps de se réveiller, là. Dans toute l'Europe de l'Est et du Nord, les peuples ont déjà commencé à rejeter les vieux partis de l'alternance, c'est-à-dire les conservateurs à bonne conscience et les soi-disant sociodémocrates à bonne conscience également, et cherchent des issues. Alors, dans l'Europe du Nord et de l'Est, ce sont des issues nationalistes et d'extrême droite, et dans l'Europe du Sud, ce sont des alternatives progressistes. Mais le chemin, la marche vers les alternatives est commencé. Donc, pour nous, la question qui se pose, c'est le choix que vont faire les peuples entre les deux grandes options, c'est-à-dire l'option progressiste, sociale et humaniste, qui consiste à dire, on va essayer de reprendre pied et créer une société vivable. Ce n'est pas une société dont le but serait que chaque jeune se dit « j'ai envie d'être milliardaire », parce que précisément, quand chacun veut être milliardaire, c'est la pagaille pour tout le monde et la misère pour tout le monde. Bon, pas ce genre de société, mais une société où chacun reçoit la part de ses efforts, avec, je veux dire, pas des choses extraordinaires, pouvoir aller à l'école et y avoir des professeurs, être soigné quand on est malade, quand on est ancien et qu'on veut se reposer, pouvoir arrêter de travailler, des choses normales, décentes, on va dire, et pas des choses obscènes, comme l'accumulation de la richesse et des biens. Ou bien c'est ça, ou bien c'est, je me méfie de tout le monde, et d'ailleurs je n'aime pas mon voisin, parce qu'il n'est pas de la bonne religion, elle n'a pas la bonne couleur de peau, etc. Quelle alternative proposée par les extrêmes droites ? Mais ce qu'il faut qu'on dise vraiment à tout le monde, c'est ça y est, c'est commencé, et maintenant nous sommes les protagonistes d'une immense histoire en Europe. Alors évidemment, en France, on ne vous le dit pas trop, on continue à vous occuper avec des faits divers graveleux, scandaleux, ou des histoires qui vous poussent au racisme et à la haine des autres. Mais les amis, ça y est, le volcan s'est réveillé.